Musique Nous lisons dans le livre d'Ephésiens, article 1, section 11 à 14. Pour les religieux, c'est dans le livre d'Ephésiens, chapitre 1, version 11 à 14. Après cela, nous allons lire Galates 4, 1 à 2. Quelqu'un peut nous aider à lire? Ephésiens, chapitre 1, verset 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui l'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le cœur est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Galates 4, 1 à 2. Galates, chapitre 4, verset 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Nous allons lire notre texte de base. C'est dans le livre d'Ecclésiastes. Chapitre 10, 5 à 7. Ecclésiastes, au chapitre 10, verset 5 à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Amen. Amen. Lise encore le verset en question. Parce qu'on doit corriger ces versets. Ecclésiastes, chapitre 10, verset 5 à 7. Lise ça lentement que les gens comprennent. Ecclésiastes, chapitre 10, verset 5 à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Qu'est-ce qu'il a vu sous le soleil? Non, talk to me. Qu'est-ce qu'il a vu sous le soleil? Ecclésiastes, chapitre 10, verset 5 à 8. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Comme quoi? Une erreur. Une erreur. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ça, c'est normal. Dis à ton voisin, je suis né pour corriger cela. Je suis né pour corriger cela. Non, parle comme si ça t'énerve le verset-là. Parce qu'il dit que j'ai vu des princes, il dit, j'ai vu des esclaves dans les chevaux et les princes à pied. Il a dit, j'ai vu des fous occupés des places élevées et des gens normaux assis par terre. Dis à ton voisin, non, non, ce n'est pas normal. On doit changer cela. Et je suis né pour changer cela. Acclamez le Seigneur. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ces instants. Que toi, tu nous as appelé pour venir manger à tes pieds. Saint-Esprit, nous t'invitons. Tu es déjà là, viens, bouge comme toi seul, tu peux bouger. Parle à quelqu'un, touche quelqu'un, sauve quelqu'un. Seigneur, ce n'est pas important que moi, je sois glorifié en ces lieux. Mais c'est important que toi seul, tu sois glorifié en ces lieux. Nous détruisons tout ce qui n'est pas des dieux en ces lieux au nom de Jésus. Nous appliquons le sang de l'agneau en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Et les saints disent, Amen. Alléluia. Éphésiens nous dit que Dieu nous a donné un héritage. N'est-ce pas ça? Dieu nous a donné un héritage. Et l'héritage là, ça ne peut ni se souler ni se corrompre. L'héritage que Dieu nous a donné. Et quand nous parlons que ce Dieu qui a donné l'héritage, ne parlez pas de votre oncle. Ni de votre tante. Je vois la plupart, ce sont des Africains. Quand ton oncle meurt, il te laisse l'héritage. Avant même que tu n'arrives là-bas, on a déjà tout récupéré. Je vis, je vis des parents laissés, des parcelles, des maisons. Mais déjà quand le papa est mort, avant même l'enterrement, les maisons sont déjà parties. Alléluia. Mais quand Dieu lui-même, il te laisse l'héritage. Tu sais, quand on te laisse l'héritage, disons que ton oncle Bill, il est millionnaire. Il te laisse l'héritage. Avant que tu n'entres à la possession de cet héritage-là, l'oncle Bill doit mourir, n'est-ce pas ça? S'il est encore en vie, forget it. Il ne peut pas entrer. C'est pour ça que les gens vont chercher à tuer l'oncle Bill. S'il ne meurt pas si tôt. Et quand l'oncle Bill meurt, c'est alors que toi tu entres dans ton héritage. Je n'aime pas ça. Mais quand bien même la famille de l'oncle Bill vient prendre l'héritage, l'oncle Bill n'a pas la puissance de se réveiller pour dire « Non, non, j'ai laissé ça à mon neveu. » Il est mort, il est parti. Mais guess what? La Bible nous dit que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit comme le gage, le garantant de notre héritage. Cela veut dire quoi? Quand Jésus est mort à la croix, avant de mourir, il nous a laissé l'héritage afin que toi et moi nous puissions entrer en possession, les testataires devaient mourir. Alors Jésus devait mourir afin que nous puissions avoir l'accès à l'héritage. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. Alléluia. Bien-aimé. Techniquement parlant, Jésus est mort, il a cela combien d'années? Deux mille ans. Mais techniquement parlant, vous savez que ce n'est pas vrai. Techniquement parlant, c'est faux. Je vais vous le prouver. Jésus, Jean nous révèle que, Jean nous dit que voici l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc, Jésus est mort avant que le monde soit... Eh, 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 Basso comprend. Avant que le monde soit mort, Jésus était déjà mort. C'est pour cela qu'il était né pour mourir. Amen, amen, amen. Amen. Donc, Jésus est né pour accomplir... Dites à ton voisin, c'est déjà accompli. Dites à ton voisin, ce que tu vis, c'est indifférent, c'est indifférent. Acclamez le Seigneur, si vous comprenez. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est indifférent. Si tu comprends cela, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a d'autres prières que je ne fais plus dans ma vie. Ce sont des insultes au ciel. C'est déjà accompli. Donc, Jésus est mort avant que le monde soit. C'est pour cela même que le péché n'impressionne pas Dieu parce que Dieu a fixé le péché avant que le péché soit péché. Donc, tu n'as pas un problème pour abandonner le péché. Il faut prendre une décision pour abandonner le péché parce que Jésus a déjà fixé le péché avant que le péché soit péché. Il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu as fait de moi un corps. Mais voici, oh Dieu, je viens pour accomplir ta volonté parce que dans le rouleau du livre, c'est écrit de moi. Et Jésus est mort. Il t'a donné l'héritage. Nous avons l'accès à l'héritage et plus que cela, il est ressuscité pour voir. pour s'en assurer que toi, tu entres à la possession de ton héritage. Et guess what ? Comme si cela n'était pas assez, il est parti d'envoyer le Saint-Esprit. Et la cause dit que le Saint-Esprit, il est le garantant. tu n'as pas le droit à échouer. Donc quand le ciel te regarde là, le ciel te voit champion. Quand tu es en train de pleurer, Dieu s'en fout, Dieu sait ce qu'il a investi en toi. nous sommes appelés à la grandeur. Mais on a un problème. Galate nous dit ceci. Quand bien même nous sommes des héritiers, mais quand l'héritier est un enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Quand bien même tu es héritier de la promesse, mais avec la mentalité d'un enfant, c'est pour ça que tu es en train de vivre comme un esclave. Vous allez voir les gens, 20 ans dans l'église, ils résonnent toujours comme un enfant. 30 ans, tu ne veux pas grandir. Les gens quittent l'église seulement parce que le passé n'a pas dit bonjour. Ah, dans l'église, il n'y a pas d'amour. J'étais malade. Personne n'est venu me visiter. Toi, tu as visité combien ? Personne ne m'appelle. Tu as appelé combien ? Je vous ai dit, la vie que nous sommes en train de vivre, ça se résume avec la loi de la sémence et de la moisson. Tu téléphones, tu es en train de s'aimer, on va aussi te téléphoner. Tu visites, tu es en train de s'aimer. Quand je parle de la loi de la sémence et de la moisson, ils enlèvent l'argent parce que les gens voient seulement l'argent. Tout, c'est dans la loi de la sémence et de la moisson. Aussi longtemps, nous ne voulons pas grandir. Bien aimé, nous sommes situés sauvés. Je ne parle pas de venir à l'église parce que les gens pensent que quand ils viennent à l'église, ils sont sauvés. Non. Tu dois recevoir, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauvé. Tu dois faire cette prière. C'est comme aller chez un mécanicien et ne te tourner pas à une voiture et venir à l'église aussi et ne te transforme pas à un chrétien. en tant qu'enfant de Dieu. quand bien tu es l'héritier des promesses, mais si ta mentalité ne grandit pas pour correspondre à ce que Dieu a pour toi, Dieu ne peut pas te donner cela. Je ne peux pas donner la clé de ma voiture à mon enfant de 8 ans. quand bien même il est mon enfant. Amen. Il est mon enfant. Mais je ne peux pas lui donner la clé de ma voiture. Il doit attendre jusqu'à ce qu'il arrive à la maturité. Alléluia. Alors regarde maintenant ta vie chrétienne. Parce que ta bénédiction elle est proportionnelle au niveau de ta maturité. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme les gens oublient le comme. comme prospère l'état de ton âme. Comment est l'état de ton âme. Si l'état de ton âme est comme un bébé ta prospérité aussi dans des bébés. Comme prospère l'état de ton âme. Comme. Alors si tu comprends que ta bénédiction est liée à ta croissance spirituelle qui va t'investir. stopper d'acheter les souliers les sacs les perilles à comment commencer à investir à ton élevation. Acheter des livres acheter des on est en train de filmer acheter les CD les DVD C'est pour cela combien nous sommes des héritiers des enfants des dieux nés de nouveau parlant en langue allant au ciel chassant les démons brutalisant les démons mais quand on nous regarde nous marchons comme des esclaves on a laissé des fous dans des postes élevés des esclaves ils sont dans des rôles oh c'est toi qui devais être là-bas dites à quelqu'un on doit changer cela ce n'est pas normal des esclaves c'est pour cela même dans beaucoup de pays africains on a des fous comme des ministres on a des fous comme des présidents mais des riches en train de trimer bien aimé si tu réalises que mon élévation elle est proportionnelle avec ce qui est dans moi tu dois tout faire j'aime ce que Smith Wigglesworth a dit je suis dix fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur hallelujah tu dois réaliser cela que non inside à l'intérieur je suis plus grand que ce que tu vois à l'extérieur et puis tu sais quand on grandissait on pensait que la voiture la plus rapide c'était la Mercedes quand nous on était enfant mais j'ai compris que non ça n'a rien à voir avec la Mercedes mais tout est à voir avec le moteur le size la capacité du moteur une fois là j'étais en Afrique du Sud pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud j'étais avec un gars là il était parisien les parisiens qui vendent des voitures alors je l'avais accompagné à Pretoria nous sommes partis à Pretoria on a fait tout ce qu'on devait faire alors maintenant on rentrait maintenant pour rentrer à Johannesburg alors on a circulé Pretoria jusqu'à parce que les speed limit en Afrique d'ici c'est 120 et quand on était là on faisait dans les 160 160, 140, 180 alors on a quitté Pretoria maintenant on a reach M1 c'est l'autoroute M1 alors quand j'ai vu les M j'ai renforcé j'étais dans les 140 la voiture que j'avais c'est Jetta je ne sais pas si vous avez ici vous avez ça ici marque Jetta et la voiture là la capacité du moteur de la voiture c'était 1.8 alors maintenant j'étais dans les 140 donc dans 20 25 minutes je suis à Jobo alors je vois maintenant une voiture Mazda 6 à 26 avec un vieux papa avec mon nier mon nier restait un chapeau là en train de siffler il m'a dépassé vraiment pété donc il m'a dépassé sans effort donc il m'a vraiment dépassé et aussi en train de siffler alors j'ai regardé mais je dis mais c'est vieux il ne sait pas avec qui il était en train de s'amuser moi moi j'ai Jetta un nouveau modèle lui il a Mazda 6 à 26 c'est old c'est ancien mais comment il me dépasse comme ça j'étais dans les 140 pour ça 60 je le dépasse j'ai dit you feel good tu sens je l'ai dépassé 2 minutes c'était beaucoup je vois le vieux papa il m'a dépassé alors j'étais dans les 160 j'ai dit ok ce vieux ici il a déclaré la guerre 140 maintenant on était comme ça je l'ai dépassé une minute il m'a dépassé alors le gars là maintenant qui était à côté de moi le parisien il a commencé à rire il me dit mais qu'est-ce que tu fais moi je dis mais qu'est-ce que je fais il dit mais je vois ce que tu es en train de faire il dit mais tu vois que le papa là il dit mais écoute ta voiture c'est 1.8 le papa là sa voiture c'est 2.6 si tu continues tu vas détruire you're gonna blow your engine tu dois tu dois ton moteur va péter parce que la capacité de son moteur est plus grande qu'elle elle se tient en train de comprenser les choses le problème la capacité de ton moteur va dépendre comment tu vas aller high avec Dieu combien tu t'es vesti en toi-même cela va dépendre comment loin tu vas aller avec le Seigneur parce que ta bénédiction elle est proportionnelle avec ton élévation ta grande et ce n'est pas normal tout le monde aujourd'hui nous sommes presque 7 billion des gens sur cet été toute personne née est née avec une vision un potentiel peu importe le pays peu importe l'endroit toute personne née personne née vide tu m'attends ce matin peu importe ta confusion tu as quelque chose personne née venu sur cette terre vide personne tu es née avec quelque chose tu es née avec le potentiel tu es née pour changer le monde tu es née pour bouleverser le monde quand je dis de bouleverser le monde je dis ton monde à toi si tu es cordonnier dans le monde des cordonniers tu dois bouleverser cela dit Amen si tu vends le pain tu dois régner dans le monde de tous les mamans des boulangers c'est ça que tu dois régner et tu dois si ton père était cordonnier local dans le coin il faut rêver que tu deviennes un cordonnier industriel non j'ai refusé la médiocrité et je crois que la médiocrité c'est un péché je ne sais pas mais il faut que je vérifie et les gens pensent que vivre une vie de médiocrité c'est la vie de sainteté dit le militaire je ne parle pas je ne parle pas des millionnaires je parle que Dieu veut que tu puisses dominer pour dominer tu n'as pas nécessairement besoin de millions donc tu dois refuser là où tu es parce que Dieu t'attend de l'autre côté Dieu veut que nous puissions renverser que nous les riches nous puissions occuper des positions élevées que les esclaves rentrent à pied et nous allons monter dans les chevaux c'est ça l'ordre établi par Dieu c'est ça l'ordre que Dieu nous puisse renverser vous savez qu'il y a des pays je ne vais pas citer des noms parce qu'ils risquent de me sourire il y a des pays en Europe qui dépendent de l'Afrique mais l'Afrique marche à pied ces pays là pauvres ils marchent dans les chevaux vous savez Dieu dans sa souveraineté il peut faire un miracle tous les français ils se retrouvent au Congo et tous les Congolais ils se retrouvent en France après deux ans seulement deux ans seulement on va rentrer au Congo pour rechercher l'asile la mentalité des bébés on suit longtemps que l'héritier est un enfant il ne se diffère pas d'un esclave c'est pour cela tu vois tous ces politiciens là stupides quand ils ont des problèmes allons en Europe pour discuter cela des bébés des bébés un petit problème en Afrique entre eux il peut discuter cela non la communauté internationale non la stupidité c'est un péché il y a des pays ces pays ne peuvent jamais exister sans l'Afrique il y a des pays qui ont été construits avec les 100 africains et pour venir dans le pays là même qu'on puisse te donner le visa quelqu'un dit non on doit changer cela et l'Afrique errait le peuple qui chante et qui danse danse caca danse bise en train de danser et les gens blâment Dieu Dieu dit te dit ce matin il faut grandir grandissez quand tu grandis tu vas commencer à prendre possession parce qu'il y a il y a des choses que nous devons faire en tant qu'église ces choses là ça ne se fait pas parce que nous ne sommes pas encore entrés dans notre héritage parce que quand tu entres dans ton héritage il y a des choses automatiquement qui se fixent il y a des âmes qui doivent être sauvées mais ils ne sont pas sauvées parce que toi tu ne fais pas tu ne joues pas ton rôle dans le royaume donc on doit nous on doit te chicoter normalement parce que tu es en train de nous perdre le temps et l'heure tu dois faire ta part moi je dois aussi faire ma part c'est à ce moment là que le royaume va avancer sinon on va se mal blâmer tel politicien tel pays tel organisme et puis nous allons mourir et puis aller au ciel mais moi j'ai dit non je refuse cela j'ai été né pour changer les choses la constitution dit que je suis la tête et jamais la queue il est écrit que mille tombes à mon côté dix mille ans à ma droite je ne serai jamais atteint il est écrit que moi je vais donner je vais emprunter je vais prêter et non emprunter c'est ça la constitution alors maintenant ces choses là on pense que ce sont des slogans ce ne sont pas des slogans je vais vous dire que je suis venu pour vous t'énerver je vais vraiment te voir énerver parce que quand tu vas rentrer tu vas dire même non même le travail j'ai beaucoup de diplômes et un des diplômes que j'ai c'est MBA Master of Business Administration alors je travaille dans une banque en Australie mon superviseur direct il n'a même pas terminé l'école primaire je l'ai appelé je lui ai dit mais comment tu es devenu superviseur il dit non bon tu vois à l'époque moi j'ai commencé à travailler comme l'été les gens qui travaillent dans les guichets vous vous appelez comment il y a caissier c'est comme ça qu'il a commencé avec l'expérience c'est comme ça parce que le monde anglophone c'est plus l'expérience avec l'expérience je suis devenu superviseur son directeur INDAM elle n'a pas terminé l'école primaire directeur dans National Bank Australia National Bank je l'ai appelé pour coffee il y a un restaurant dans le meuble où on travaillait il y avait un restaurant je l'ai appelé parce que là tu peux appeler tu vois il y a le système de hotmail Yahoo entre les services tu peux envoyer n'importe quel directeur avec un meeting si elle est disponible disponible il dit ok let's meet elle est venue j'ai dit mais comment tu as tu devenu directeur l'expérience alors moi je suis assis avec MBA master mais quelqu'un qui n'a pas terminé l'école primaire est au dessus de moi dans moi même il y a eu un révolte un révolte j'ai dit non non donc ça acclamez le Seigneur si vous cessez ma colère donc moi le prince je suis à pied elle un esclave elle est dans les chevaux j'ai dit mais explique moi et puis ce qui m'a énervé davantage elle est mariée indirectement l'argent qu'elle reçoit mais elle est mariée elle n'a pas d'enfant mais elle a adopté des chiens c'est là vraiment que j'ai dit non alors je me suis posé cette dame avec tout ce qu'elle fait comme l'argent elle a seulement des chiens elle n'a pas terminé l'école primaire moi j'ai le MBA à part le MBA je le bâche la degré en théologie à part cela j'ai le diplôme à une ministre alors maintenant j'ai dit j'ai quitté le travail dites à vos voisins non on doit changer ces choses acclamez le Seigneur si vous me sévisez il a dit je vis sous le soleil comme une heure donc l'ecclésiaste nous fait comprendre que non c'est une reine la folie occupe des positions trop élevées la folie mais nous nous sommes les enfants du roi du roi ce ne sont pas des slogans tu es un enfant du roi du roi ce n'est pas un slogan la Bible dit que Jésus revient bientôt pour prendre une église glorieuse sans tâche ni ride quand on dit l'église ce n'est pas le bâtiment ici c'est toi donc Jésus va venir te prendre il va te voir fort sans tâche ni ride Jésus ne viendra pas prendre une église à entrer de pleurnicher Jésus vient seulement Jésus ne vient pas prendre une église handicapée au bout du souffle non 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 il vient prendre une église glorieuse cela veut dire nous allons régner aussi longtemps que tu ne veux pas grandir sur cet été tu seras un esclave je te garantis que tu veilles ou non tu seras comme un esclave un esclave ne possède rien rien quand Dieu nous regarde Dieu compte sur nous vous savez que pourquoi tu n'étais pas né en 1800 pourquoi tu n'étais pas né en 1700 tu t'es déjà posé cette question là pourquoi Dieu a permis que tu sois né pendant ce temps ici parce que ça c'est le temps le plus difficile et Dieu a réservé une équipe forte pour le aaaah en 1982 je sais que beaucoup n'étaient pas encore nés ici groupe du monde 1982 tous les entraîneurs ils ont envoyé la liste finale des joueurs sélectionnés mais il y avait un entraîneur au nom de Télé Santana c'était un Brésilien il n'arrivait pas à envoyer la liste définitive parce qu'il avait beaucoup de bons jouets alors la sélection était vraiment difficile alors la FIFA lui a écrit nos sites il n'envoie pas le Brésil ne va pas participer et là on en voit toujours 22 jouets lui il a investi c'est 1000 alors il devait faire la sélection jusqu'à ce qu'il a envoyé et si tu suis le foot tu vas comprendre que Brésil de 80 de 86 c'était le meilleur je ne parle pas de Brésil parce que si tu n'arrives pas à comprendre je parle de toi la Bible dit nous avons été sélectionnés en Christ et Jésus Christ le verset ça veut dire Highly Selected donc Dieu t'a réservé pour ce temps ici parce que Dieu savait que tu dois réussir pour ce temps ici Dieu t'a équipé pour ce temps ici bien mais tu es équipé pour ce temps ici et nous sommes appelés à faire la différence dans cette génération pour toi venir à l'église ça ne sera pas comme si on te pousse tu viens pour te ressourcer pour aller maintenant convaincre là-bas tu viens t'équiper pour aller vaincre là-bas c'est ça notre rôle de régner à l'université tu dois régner là où tu travailles tu dois régner si ton boss c'est stupide il faut d'abord d'ailleurs lundi demain lundi je suis systémat pour un peu de temps acclamez le Seigneur si vous comprenez c'est ça cela veut dire pendant que tu travailles là tu as déjà une autre vision Alléluia pendant que tu es en train de travailler là tu es en train déjà de voir quelque chose là pendant que tu es en train de travailler dans le salon là tu as déjà la vision d'ouvrir ton propre salon Alléluia pendant que tu es là toi-même tu es en train de réfléchir de voir ton business déjà parce que nous devons régner l'évangile est gratuit mais ce n'est pas cheap Alléluia comme je suis en train de finir Dieu a envoyé le Saint-Esprit comme le garantor de notre héritage mais quand je parle de l'héritage je ne parle pas de fiction on a une mentalité de Dieu fiction non Dieu tu sais que Dieu est plus réel que ton voisin et ta voisine le Dieu que je suis en train de parler là il est il peut je l'appelle le Dieu de tout à coup il est le Dieu de tout à coup donc tout à coup Dieu peut tourner ta vie tout à coup Dieu peut bouleverser ta vie j'ai dit tout à coup ça a pris seulement tout à coup une nuit deux millions sont sortis de l'esclavagisme de l'Egypte Alléluia cela veut dire que ta situation il faudra demander seulement du tout à coup Alléluia donc pour que Dieu te délivre Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'exercices il dit seulement un mot et la chose arrive parce qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas Alléluia il est celui qui peut vous savez Dieu peut même tuer les gens pour toi si tu penses que toi tu connais Dieu il dit je donne les nations pour toi bien aimé c'est pour cela que quand vous me voyez je suis très dangéré ton opinion sur moi ça ne m'affecte pas je sais que je suis devenu en Christ c'est Jésus je sais ce que je suis je sais ce que je suis dis-toi ton voisin dis-toi ton voisin peu importe là où je suis maintenant prends une photo déjà Alléluia dis-toi ton voisin si tu savais dis-toi ton voisin si tu savais ce que j'essaierai ce que j'essaierai tu vas m'emmener pour le linge Alléluia 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 nous sommes la génération de Josué nous sommes la génération qui a refusé de mourir dans le désert nous sommes la génération qui dit que peu importe si mon père n'a pas pu aller si ma mère a échoué moi je n'échouerai jamais moi j'irai moi j'irai moi j'entrerai à ma possession moi j'entrerai à ma possession et rien ne m'arrêtera ni le diable ni le sorcier ni le gouvernement parce que celui qui est à moi est plus grand est plus fort est plus puissant que celui qui est là-bas Alléluia Alléluia il est Dieu il est Dieu et les esclaves doivent rentrer à pied moi je dois changer ce verset dis à toi-même je suis né pour changer ce verset tu es né pour changer cela tu es né pour changer cela bien aimé peut-être quand je sortais de parler là tu vois tes circonstances oublie tes circonstances d'ailleurs je vais t'offenser tues tes circonstances les problèmes ce n'est pas là où tu es vous savez que les diables ne nous attaquent pas de là où nous sommes les diables nous attaquent de là où nous allons les attaques que tu es en train de connaître les diables à peur que tu puisses entrer dans ton héritage parce qu'il sait que si tu entres dans ton héritage lui il est dans le trouble c'est ça la réalité le diable a peur que tu puisses prendre la conscience de grandir et d'aller c'est pour ça si tu te décides si tu te décides de t'investir de te sémer maintenant on a des pandémies qui ne sont pas sémées qui sont dans le pot vous voyez les fleurs dans le pot qu'on déplace à tout moment vous pouvez mettre ça au coin là-bas vous les enlevez vous mettez dans l'autre coin non on n'a pas besoin de chrétiens peau on a besoin de chrétiens plantés dans la maison du seigneur alléluia là où nous allons fleurir grandir dans la maison du seigneur je ne dis pas que l'homme de Dieu il est parfait bien aimé pour que Dieu sache ce qui est dans ton coeur Dieu peut même utiliser son serviteur pour t'énerver vous savez cela vous blaguez avec Dieu pour recevoir ta bénédiction à un moment donné tu vas voir mais le pasteur est devenu mon ennemi je n'ai rien fait Dieu veut voir seulement si parce que la bénédiction aussi est géographique il y a des gens ici qui cherchent les maris peut-être ton mari est au Congo jusqu'à ce que tu vas réaliser tu rentres au Congo c'est ce que j'avais dit à maman mami l'omande non connaissez mami l'omande la femme de pasta on était avec elle en Afrique du Sud à un moment donné je ne la voyais plus oh elle est rentrée au Congo j'ai dit pourquoi oh elle avait un fiancé elle est partie c'est mari elle est ici en train de servir le Seigneur la bénédiction elle est aussi géographique si je ne parle pas si tu sais que ta bénédiction n'est pas ici si tu sais que ta bénédiction est ici Dieu il est Dieu mais Dieu utilise les hommes si je sais que ma bénédiction est liée avec cet homme même pour même brosser ses chaussures si vous ne me croyez pas allez demander à Elisée et Elie Elisée a réalisé pour que je pour que je devienne ce que Dieu m'a créé je dois suivre cet homme et quand Elisée sauver Elie Elie a tout fait pour décourager Elisée c'est dans votre Bible tu me suis pourquoi tu me suis pourquoi reste à Guigal Elisée Elisée dit aussi longtemps que ton âme est vivante et que moi j'ai vu je ne te laisserai pas ils sont partis à Bethel il dit reste à Bethel il dit non 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 j'ai été créé non pas pour mourir dans le désert moi je suis un fils de la promesse alors jusqu'à ce que l'homme de Dieu était fatigué de décourager les petits alors il tourne et dit bon tu me suis partout il y a déjà beaucoup de tes amis qui ont déjà quitté l'église toi tu restes toujours à l'église alors dis-moi qu'est-ce que tu veux tu veux quoi il dit je n'ai pas besoin de ce que toi tu as j'ai besoin de double Timothée m'appelle Timothée m'appelle un jeune homme Timothée il a compris pour que je devienne ce que Dieu m'a créé je dois être lié avec ce type là ce vieil là qui est dans la prison au nom de Paul si tu peux imaginer aujourd'hui tu connais Timothée si vous ne me croyez pas toujours on dit il y a toujours trois témoins Jésus lui-même il est retour il voit la foule en train de le suivre il dit non maintenant on doit faire la sélection il se retourne et dit je sais pourquoi vous me suivez vous me suivez parce qu'hier vous avez mangé le pain et vous avez mangé le poisson mais maintenant si tu veux me suivre il faut manger ma chérie il se retourne et le tibet est devenu cannibale la constitution dit ceci un à un ils ont fait la danse de Mark Jackson un à un si c'est que j'aime Jésus Jésus se retourne il voit les douze il dit bonjour c'est la lune qu'est-ce que vous attendez pour partir ça c'est un message que je prêche sur le leadership parce que si tu es le leader tu comprends pourquoi Dieu t'a appelé cela veut dire tu dois si si Dieu m'a appelé je vais partir même si je dois partir seul jurer seul donc Jésus disait aux disciples même sans vous je vais accomplir le but pour lequel Dieu m'a créé c'est pour cela si tu ne comprends pas cela en tant que leader en tant que pasteur si la moitié de l'église part tu as les AVC mais si tu comprends que non 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 ce n'est pas à cause je suis pasteur ce n'est pas les gens qui m'ont appelé mais c'est Dieu qui m'a appelé même avec des personnes je vais accomplir le but Jésus se retourne mais vous qu'est-ce que vous attendez alors Pierre dit j'ai déjà abandonné le business où irions-nous encore Seigneur où irais-je encore est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire cela tu as l'option A l'option B l'option C si ça ne marche pas je vais faire cela ici les disciples sont et disent Seigneur on n'a pas d'autres options notre option c'est toi bien-aimé tu as été tu étais né pour corriger ce verset là nous sommes nés pour faire la différence dans cette génération une petite différence seulement là où tu es là où tu vis ça aura des répercussions Dieu compte sur toi la Bible dit dans l'hébreu que nous sommes attourés à une grande nuée de témoins cela veut dire les témoins sont en train de te regarder en train de te acclamer non, non, non tu vas faire ça ils sont en train de t'encourager n'abandonne pas n'abandonne pas quand tu arrives à un moment où tu sens que tout est fini c'est à ce niveau là que le miracle commence c'est à ce niveau là la Bible dit que Pierre a marché sur l'eau et quand il a vu la tempête il a commencé à se couler et ce qui m'énerve dans le verset là la Bible dit que Jésus a étendu sa main cela veut dire que Pierre était c'est ma clause tout près donc Jésus a fait ses mains comme ça il a cès donc Pierre était déjà dans le miracle tu es déjà dans le miracle ne réfléchis pas beaucoup notre dilemme aussi nous réfléchissons beaucoup comment Dieu va faire ça tu fais 1 plus 1 tu fais les coissons cosinus A carré plus sininus A carré est égal à 1 mais tu ne trouves pas la réponse Dieu dit le combat ça m'appartient le combat c'est à moi au français difficile il n'y a aucun pays qui est difficile pour Dieu à moins que Dieu Dieu ne t'a pas appelé à être ici à France si Dieu t'a appelé à France mon frère tu vas réussir à France si Dieu t'a appelé au Congo Cameroun Côte d'Ivoire toutes les nationalités ici Martinique France tu vas réussir bien aimé il est temps que le fou descende et que toi et moi nous puissions occuper des positions et le grand problème quand tu occupes des positions il ne faut pas aussi devenir fou je m'adresse à quelqu'un ici les gens maintenant ils occupent des positions deuxième bureau troisième bureau quatrième bureau vous savez j'étais en Suisse tu sais quand j'arrive dans tous ces pays là je regarde donc ces pays ici suisse ces pays ici vit seulement avec tous les argents volés en Afrique tous les présidents qui volent l'argent ils mettent ça en Suisse et ils meurent ils laissent l'argent là-bas la population est en train de souffrir des fous dans des positions élevées Amen si vous avez compris le message si tu n'as pas compris le message viens je vais prier pour toi on sait longtemps que tu vas rester bébé spirituel tu peux être dans l'église six mois mais tu peux grandir ta maturité spirituelle dépend que de toi non de Dieu de toi c'est comme si tu es en train de faire un cours autodidacte l'accélération que tu mets le temps que tu mets tu vas grandir mais aussi longtemps tu vas rester bébé tu viens à l'église tu ne fais même rien à l'église bise en train de critiquer tu n'iras nulle part et c'est pour ça les gens deviennent des sorciers elle est venue seulement il y a cela trois mois comment elle se marie mais tu ne sais pas comment elle marche avec Dieu tu ne sais pas comment chacun de nous marche avec Dieu tu ne sais pas comment les gens sacrifient pour Dieu tu ne sais pas tu ne sais pas et je n'ai pas honte de vous dire Dieu est en train de faire de grandes choses dans ma vie il y a d'autres gens qui prennent ma vie maintenant comme une référence mais ils ne savent pas combien il y a un pasteur qui a dit si tu aimes ma veste aime aussi tous les troubles que j'ai connus pour avoir la veste parce qu'on voit seulement la veste mais on ne voit pas les troubles qui sont derrière la veste les gens en vivent seulement la Bible dit étant monté au ciel il a fait les deux hommes mais celui qui est monté il est aussi descendu c'est-à-dire avant qu'il monte il était descendu dans les inférieurs les gens vont seulement voir toi apparaître mais ils ne savent pas avant que tu puisses apparaître là où tu étais nous avons dormi dans les ascensiers en Afrique du Sud parce que tu n'as pas l'argent pour payer la maison on a fermé la maison et tu donnes toujours ta dîme et tu paies la dîme tu donnes l'offrande et pendant que tu fais cela tu ne veux rien ne bouge mais la sémence est dans la terre j'ai déjà fini ça j'ai besoin de donner c'est vraiment un fortifiant est-ce que vraiment et à ta vie tu as une sémence dans la terre sincèrement as-tu vraiment une sémence que tu comptes tôt ou tard ça va pousser peu importe le temps et le second sens ça va pousser est-ce que tu as une sémence regarde ta vie tu sais un jour j'ai dit à Dieu je ne suis pas né pour payer les factures parce que c'était comme si tout ce que je faisais c'est pour payer les factures j'ai dit non non je ne suis pas né pour payer seulement les factures je suis né pour vivre la sémence la Bible dit notre sémence ça se lève devant Dieu comme un mémorial devant Dieu et quand je parle de la sémence tu vois seulement l'argent parce qu'on a déjà la mentalité ton temps le temps on a un séminaire vendredi tu ne fais rien tu n'es pas busy en train de regarder la télévision regarde ton emploi du temps tu investis c'est même dans des futilités et ce sont des futilités qui vont pousser c'est une loi ce que tu sèmes c'est ce qui va sortir bien aimé Dieu compte sur toi dans cette génération Jésus revient très bientôt et pour te prendre fort puissant en train de diriger quand la Bible dit que nous sommes la tête et non la caisse ce ne sont pas des slogans tu sais quand tu as la tête d'une entreprise tout le monde en dessous de toi va t'écouter n'est ce pas ça c'est pour ça Dieu veut que tu dans si tu fais l'échafaudage Dieu veut que tu sois la tête là-bas parce que quand tu donnes les ordres il t'écoute si tu fais le cleaning rien il domine là-bas domine régner régner peu importe le domaine régner je crois que j'ai donné le conseil que le Saint-Esprit voulait que je puisse donner le verset ici si on ne corrige pas cela non pas si on si toi tu ne corriges pas cela tu vas rester un esclave toujours moi je ne suis pas né pour accompagner les gens dans le monde si toi tu es né pour nous accompagner merci je t'ai dit je t'ai venu je vais vraiment rentrer dans tes nerfs non Bill Gates a combien de têtes une tête et Womon Baf il a combien de têtes une et toi tu as combien de têtes vous vivez d'accompagner des planètes différentes même planète la terre ah mais attends vous même ce n'est pas un bon français mais c'est une bonne révélation ils ont réussi sur la terre nous sommes à la même terre et en plus toi tu as le Saint-Esprit tu as le Saint-Esprit bien aimé je vais vraiment te faire afin que tu puisses te trouver guilde guilde c'est quoi coupable donc si tu échoues tu vas être resté coupable dans ta vie après ce message ici tu n'es pas appelé à échouer peu importe le temps à 80 ans Moïse est rentré il est devenu l'idée dites à nos voisins please change les versets change les versets lève-en nous acclamons le Seigneur nous voient les vœux prions cette prière la Bible dit si nous confessons de notre bouche que nous croyons dans notre cœur que Jésus Christ a été résisté d'entre les morts nous serons sauvés c'est ce que nous voulons faire maintenant prions ensemble faites cette prière Seigneur Jésus je t'en remercie aujourd'hui j'ai écouté ta voix et me voici j'ai répondu pardonne mes péchés pardonne mes iniquités lave-moi par ton sang je regrette tout ce que je fais mais me voici aujourd'hui devant témoin je t'accepte comme mon Seigneur comme mon Sauveur comme mon Maître Esprit de Dieu aide-moi à marcher dans cette nouvelle vie parce que de moi-même je ne saurais pas aujourd'hui je suis sauvé je suis né de nouveau mon nom est inscrit dans les livres des vies acclamez le Seigneur pour le miracle Alléluia où aurais-je été comme les autres je ne sais pas si j'avais été devant cette femme Jésus t'aurais-je renié aussi trois fois juste par crainte des hommes je ne sais pas non je ne sais pas si j'avais été autant de pierre Jésus aurais-je été comme Judas devant l'amour de l'argent t'aurais-je trahi aussi comme lui je ne sais pas moi je ne peux pas juger car Seigneur je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas n'a pas ne sais pas que je ne sais pas que c'est ce qu'on a